Salut à tous, c'est Lunaris Alors aujourd'hui, bon un jour un petit peu spécial déjà parce que c'est mon anniversaire Aujourd'hui j'ai 32 ans Je commence à me faire vieux Donc vous avez pu remarquer déjà, première chose, donc changement un peu de look Je me suis bien taillé la barbe Ça faisait longtemps que j'avais pas une barbe aussi courte Et aussi donc pour mon anniv, on m'a offert une bagnole Ne vous attendez pas un truc de dingue, on m'a pas offert une Lamborghini Ce qu'on m'a offert c'est ceci Donc vous pouvez voir qu'on m'a offert une Super 5 Alors c'est une Super 5, elle est de 88 Elle n'a que 100 000 km Par contre c'est une voiture qui a eu un petit accident Et qui est depuis restée sans rouler dans une grange Vous pouvez voir juste ici Donc on me l'a offert, elle démarre Il va falloir juste que je change quelques bricoles Pour qu'elle soit de nouveau capable de repartir par la route Donc l'accident dont je vous parlais Donc fait qu'il manque un rétro Il y a un clignotant à l'avant de cassé Mais sinon il fonctionne quand même Et il y a tout le pare-choc avant qui est cassé Alors bien sûr en état esthétique Vu qu'elle a eu un choc à l'avant On peut voir que le capot ici est abîmé Là elle est complètement recouverte de salissures De merde d'oiseaux Donc état esthétique plus que moyen De toute façon c'est une Super 5 Alors j'ai jamais été trop fan de Renault Et encore moins de la Super 5 J'ai toujours préféré la Renault 5 La première, l'ancienne Mais bon, on me l'offre Je vais pas chipoter Donc il me reste plus qu'à essayer De la remettre au minimum en état Pour pouvoir repartir avec par la route Alors première étape dans la remise en état Si je peux dire Parce que je vais pas en faire une bête de concours C'est juste une voiture qui va me servir après Pour me déplacer Pour me permettre de trimballer des trucs Parce qu'avec la copone forcément C'est difficile par exemple de trimballer mon vélo Donc la première étape ça va être de remplacer ce rétro Alors je m'en suis trouvé un dans une casse Ça m'a coûté à peine 10 euros Il suffit donc d'enlever le petit cache Qui était comme ça Il suffit de tirer dessus, ça s'enlève tout seul On enlève la vis ici C'est une vis de 13 Et on essaie de pas la perdre Puis normalement Tout ça Ça s'enlève Bien Il ne me reste plus Qu'à réinstaller Le nouveau rétro Et voilà Il n'y a qu'une seule vis C'est super simple A réinstaller Ça m'a pris 30 secondes au final Et en plus j'ai la chance Je pense que le modèle qu'on m'a donné à la casse Est exactement de la même couleur que l'ancien Donc ça s'installe parfaitement Maintenant que la voiture a deux rétro Et surtout celui qui est obligatoire Il va falloir que je remplace Ce clignotant Donc celui-ci fonctionne toujours Mais on peut voir que La partie en plastique orange Est complètement pétée Donc pareil Je m'en suis procuré un Dans la même casse Ça m'a coûté 5 euros Et ça ne devrait pas être très compliqué A remplacer Alors pour accéder à la fixation du clignotant Il faut ouvrir le capot Et en fait Je vous montre sur celui que je vais mettre C'est un système d'attache Avec une espèce de tige Comme ça Et en fait c'est attaché par ici Il faut tirer là-dessus Ce qui détend le ressort Et normalement ça vient tout seul Il n'y a pas de vis Il n'y a rien du tout Donc là On peut voir que La fixation elle est juste là Bon j'ai qu'à tirer dessus Bon voilà ça Ça vient tout seul Et voilà Maintenant on a Deux clignotants Alors mon défi actuellement Ça va être d'essayer de refixer Le pare-choc Ou du moins ce qu'il en reste Parce qu'il est quand même bien pété Donc j'ai essayé de refixer ça Totalement à l'arrache J'ai pas vraiment d'outillage J'ai juste chopé quelques bricoles Qui devraient J'espère m'aider un petit peu Si j'avais été chez moi Ça aurait été beaucoup plus simple Avec une perteuse Tout genre de choses Là j'ai pas accès A ce genre de trucs Donc ce que je vais faire Enfin ce que je vais essayer de faire C'est de créer des trous Dans le pare-choc Afin de pouvoir passer Des colliers de serrage Et d'essayer de fixer au mieux Le pare-choc Juste pour pouvoir rouler Au moins jusque chez moi Et ensuite Essayer de fixer ça mieux Et par la suite Bien sûr Acheter un nouveau pare-choc Parce que là Celui-ci est totalement pété Il est irréparable Bon J'ai fini par réussir A réinstaller provisoirement Le pare-choc Alors je peux vous expliquer Que c'était une pure galère Parce que J'avais aucun outil J'ai réussi donc à Enfin A percer des trous Et ensuite J'ai utilisé les points de fixation Et j'ai mis des colliers Pour ne pas que ça bouge Et franchement C'est assez solide J'ai fait la même chose Ici Par devant C'est repris A l'intérieur Et ici Donc Pour l'instant Ça ne bouge pas Alors c'est que du temporaire De toute façon C'est juste histoire De ne pas perdre le pare-choc Et d'avoir une plaque D'immatriculation Et de pouvoir rentrer chez moi Avec la voiture Donc voilà Pour l'instant Alors je me suis aperçu aussi Qu'on me pose Petit soucis La La pompe De liquide de lave-glace Ne fonctionne pas Il faudra que je vérifie Si c'est la pompe Ou Si c'est pas autre chose J'ai déjà vérifié les fusibles Ça n'a pas l'air d'être ça La voiture Qui est prête A rouler Elle n'est pas en bon état Ça C'est une certitude Mais bon Pour ce que Je vais utiliser Ça sera bien suffisant Alors Le contact Le starter Vu que c'est un carburant Et on démarre On démarre Au quart de tour Donc voilà pour La première vidéo Sur Ma super 5 Super 5 SL Peut-être peut-être un peu moins de starter Parce qu'elle a l'air de brouter un peu On va laisser le moteur tourner Tranquillement Tant que ça chauffe un petit peu Puis je vais aller faire Une petite balade avec Voir si ça fonctionne bien Si mon truc tient Et puis bon Je pense pas faire Vraiment un projet de restauration Sur cette voiture Je vais juste La nettoyer Et Faire le minimum nécessaire Pour pouvoir l'utiliser Lorsque j'aurai des trucs à trimballer Vu que c'est une voiture Que je rappelle On m'a donné Et qui de toute façon Ne cotera jamais rien C'est pas un modèle recherché Le seul Seul avantage Que j'ai sur cette voiture C'est qu'on me l'a donné Et qu'elle a très peu de kilomètres Donc normalement Le moteur Peut encore durer Assez longtemps Donc voilà C'était Lunaris Pour la petite vidéo Sur mon cadeau d'anniversaire Cette Renault 5 SL De 88 A bientôt